On est obligé de commencer par la péréquation, je sais que ça énerve tout le monde, mais effectivement on a quand même un retour de 4,6 millions de péréquations en 2023, venu de 2022. Ensuite, bien entendu, on a aussi des recettes, et ça c'est très heureux, sur les personnes physiques qui augmentent un peu plus rapidement que l'augmentation de la population et finalement aussi une économie privée qui fonctionne bien, puisque les recettes sur les personnes morales sont aussi plus élevées que prévues et plus élevées que les années précédentes. Il faut s'en réjouir, bien entendu, puisque même si on doit redonner 7,8 millions à la péréquation en 2024, c'est-à-dire aux communes et aux cantons, il faut quand même s'en réjouir. Le spectre du plafond d'endettement s'éloigne, bien entendu, puisque la marge d'autofinancement est bien plus importante que prévue dans le budget. La municipalité, malgré des bons comptes, est en train de faire plus de séances que d'habitude sur la priorisation des projets. Elle est consciente que nous avons un pic, un pic à peu près ne serait-ce qu'au niveau des bâtiments communaux de 86 millions absorbés et probablement que les municipalités qui vont nous succéder n'auront pas ce genre de pic, heureusement pour elles. Sous-titrage Société Radio-Canada